La tronche en biais, la chaîne de l'esprit critique. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, c'est l'équivalent de professeur à l'université. Le nom de votre équipe, c'est comment déjà ? Alors c'est le CRIQ, c'est le Centre de Recherche Écologique et Évolutive sur le Cancer. Donc en fait, on mène des recherches pluridisciplinaires sur le cancer. Donc toutes les approches sont bienvenues, la modélisation, l'expérimentation animale, les analyses comparées, etc. D'accord, et donc du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le cancer ? Alors en fait, je travaillais initialement sur les parasites, notamment manipulateurs de comportement. Et puis il y a 8 ans, j'ai décidé de travailler sur le cancer, qui est finalement une forme de vie parasitaire, un petit peu particulière, pas complètement différente, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a même des cancers qui sont directement contagieux. Donc en fait, on est vraiment très proche de la parasitologie. Oui, j'en vois qu'il ouvre des gros yeux, mais il n'y en a pas beaucoup, mais les exemples sont spectaculaires, on pourra en reparler. Mais c'est rare. Alors, quand on imagine une tumeur, alors à part les médecins, on en voit rarement dans la vie, on imagine un truc qui est une masse informe, qui grossit, et en fait, c'est une forme d'organisme de sa manière. C'est organisé, une tumeur ? Oui, c'est absolument organisé, c'est structuré, ce n'est pas du tout un amas de cellules foutues n'importe comment, c'est extrêmement structuré. C'est même une énigme pour les biologistes de l'évolution d'essayer de comprendre comment, en quelques semaines, quelques mois ou quelques années, on arrive à passer d'une seule cellule qui déraille à un ensemble structuré, un écosystème dans l'écosystème, avec des compartiments et puis des fortes similarités entre les organes, entre les individus, entre les espèces. Donc, il y a plusieurs pistes de recherche pour essayer de comprendre d'où vient cette organisation. Si vous voulez qu'on en parle, on peut... Alors, la première hypothèse, c'est ce qu'on appelle une sélection convergente, c'est-à-dire qu'en fait, ça suppose que finalement, seules les cellules cancéreuses qui arriveraient à se structurer d'une certaine façon, pour former donc la fameuse tumeur solide, arriveraient à perdurer par rapport à l'adversité dans lesquelles elles arrivent, puisque le corps n'est pas forcément accueillant pour la tumeur. Donc, finalement, ça veut dire que, n'oubliez pas qu'on ne voit que les cancers qui réussissent, si on ne sait combien de candidats qui essayent chaque jour. Et donc, en fait, les seuls qui arriveraient à se développer sont ceux qui arrivent à se structurer de cette façon-là. C'est en quelque sorte la seule façon de ne pas être détruit. Et puis, la deuxième hypothèse, qui est beaucoup plus interpellante, consiste à penser en fait que le cancer correspondrait à la réactivation de programmes ancestraux qui ont été sélectionnés au pré-cambrien. Donc, en fait, à cette période de la vie sur Terre, l'essentiel des organismes était unicellulaires. Et pour faire simple, la seule chose qu'on leur demandait, si je puis dire, c'était de proliférer tant qu'ils pouvaient, souvent dans des conditions adverses. Et la multicellularité, elle a évolué à partir de ces organismes unicellulaires. Alors, si la sélection naturelle travaillait comme un parfait ingénieur, elle aurait sans doute éliminé bon nombre des adaptations de ces organismes unicellulaires pour bâtir des organismes multicellulaires fonctionnels comme vous et moi. Mais le problème, c'est que la sélection naturelle ne travaille pas comme un parfait ingénieur, mais plutôt comme un bricoleur aveugle et dépourvu de tout sens moral qui ne fait qu'optimiser une situation par rapport à l'étape d'avant, mais sans agenda à long terme. Et donc, dans ce cadre-là, certaines des adaptations de ces unicellulaires n'auraient pas été complètement éliminées de nos génomes. Et leur réactivation accidentelle conduirait à cette situation finalement ridicule dans laquelle des organismes complexes comme vous et moi se retrouveraient soudainement en compétition avec des entités qui disposent d'adaptation d'unicellulaires, du pré-cambrien. Ce qui permettra au passage d'expliquer pourquoi les cellules cancéreuses sont particulièrement à l'aise dans des environnements acides et anoxiques, puisque c'est des conditions qui caractérisaient souvent les habitats au pré-cambrien. C'est des programmes enfouis, des vieux programmes qui n'ont pas été éliminés. C'est des gens qui font l'informatique, qui font aussi des ponts à l'intérieur. C'est une des explications possibles, tout ceci fait partie de la recherche. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas dans mes fiches, mais la manière dont vous présentez, en fait le cancer c'est peut-être la meilleure preuve contre l'intelligent design ? Oui, ça certainement, c'est une des preuves. C'est le créationniste qui pense que le vivant est trop parfait, qu'il faut un créateur qui design le truc. Et quand on regarde comment c'est foutu et comment le cancer... C'est sans doute pour moi une des démonstrations les plus étonnantes de l'inéluctabilité de la sélection naturelle dans tout système vivant, même si ça peut conduire en apparence à un système qui est peut-être idiot, puisqu'en fait la tumeur va détruire son hôte et disparaître. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette adaptation qui conduit un organisme à détruire son propre habitat ? Et en fait, c'est tout simplement parce que la sélection naturelle favorise toutes les entités réplicatives. Donc bien sûr, nous sommes des entités réplicatives, elles favorisent donc des défenses anti-cancer chez nous, mais ça favorise aussi les entités réplicatives plus petites, comme les cellules ou les gènes. Et donc c'est un conflit, un conflit non résolu, le cancer. Donc voilà, effectivement, on est loin de l'hypothèse de création avec la genèse, etc. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501